Venir à Combevoir, d'abord pour nous c'est un honneur, je vous le dis comme je le pense. En plus, pour la santé, pour la pharmacie, il y a une petite anecdote, je n'étais pas du tout en Afrique, mais mon fils a participé au Roi de Matou à créer une pharmacie il y a à peu près une vingtaine d'années. Quand je vois que vous faites la pharmacie, ça veut dire que vous voyez que les choses se renouvellent. Et la France donc est toujours prête à ça. Quel besoin de l'Afrique ? Il a besoin qu'on lui apporte des médicaments, mais pas n'importe quel. Il faut aussi que les médicaments qu'on prête, qu'on donne à l'Afrique soient des médicaments, qu'ils soient des vrais médicaments, que ce ne soient pas ceux que nous ne voulons pas. La difficulté, si vous voulez, c'est d'essayer d'avoir toujours des relais en Afrique. Donc je compte sur le consul général, je compte sur toutes ces personnalités qui sont présentes pour qu'on puisse aider. Nous préférons avoir des relais qui sont français, qui ont des relais d'un bras. Vous savez, j'ai été président du Rotary pendant à peu près une quinzaine d'années aussi. Et on avait une association qui s'appelait OVivre. L'association OVivre, c'était pour donner des puits, pour chercher de l'eau. Et on a trouvé des Rotariens qui étaient articains aussi. Et à chaque fois, les Rotariens qui apportaient, disons, du puits, apportaient de l'eau, c'était pour simplement faire vivre le village. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Il y a une chose que je ne vous fasse oublier, c'est que vous avez une façon de vivre qui est la bonne. On a une façon de vivre qui est la nôtre. Il n'y a pas raison que notre façon soit meilleure que la vôtre. Donc respectons, disons, tout l'époque. Je crois que la fraternité sera beaucoup plus importante. Et ça, c'est très très important, je crois, qu'il faut respecter notre vie. C'est vrai que la santé est importante, mais l'école aussi est importante. Vous occupez de la santé, mais essayez aussi d'avoir une branche qui vous permettra de recevoir ce qu'on peut voir, entre autres, que vous apporter. Je crois aussi que c'est important, car il ne suffit pas de donner, disons, de l'argent. Il faut aussi donner des livres pour qu'avec le livre, on apprête ce que ça dit. C'est surtout ça qui est important, c'est le philosophe à la crise. C'est ça. Ne donnons pas automatiquement, disons, de l'argent de nom pour donner des livres, pour savoir comment il faut pêcher. Donnez pas de poisson. C'est une image, mais c'est vrai qu'il faut rester dans ce domaine-là. Et à partir du moment où on a fait ça et qu'on a un respect mutuel entre les peuples, je pense qu'on a beaucoup d'avenir. Or, je vous le répète, le continent africain, c'est l'avenir important. Donc essayons d'apporter justement à ces peuples ce qu'ils ont besoin. Et si l'on a l'impression qu'il y a besoin, je pense qu'il y a une grande fraternité mondiale. Et M. le Conseil général, vous êtes là et je suis très honoré que vous soyez à Courbeau-Bois. Et j'espère que tous ces messages que j'essaie de vous délivrer seront bien reçus. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Mme Dimanche, vous avez quelques mots à dire. Et après, c'est à vous. Merci. Assez bonjour, M. Lamar. Dîner de solidarité, le 5 octobre 2019. Au profit de la pharmacie communautaire de Técane, en Mauritanie. Merci. Merci.